Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle édition de l'Instant Mercato, votre rendez-vous de l'actualité des transferts. Tous les jeudis à 18h sur Butte Football Club, on vous dévoile nos dernières indiscretions sur le Mercato d'été en France et à l'étranger. Avec la venue du lanceois Jonathan Kloss, Paul Lirola a-t-il encore un avenir sur les couleurs de l'Olympique de Marseille ? Sous contrat, jusqu'en 2026 avec l'Effocéen, le latéral espagnol souhaite se relancer après une saison délicate, mais la dernière ligne droite du Mercato pourrait nous réserver des surprises. En effet, l'ancien joueur de la Fiorentina dispose d'une piste sérieuse en Serie A. Alors que le néerlandais Denzel de Fries a fait l'objet d'une offre de la part de Chelsea, l'interminence en penche de près sur le cadre du défenseur olympien. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul joueur qui est intransférable sur la cannebière, il est fort possible que l'Espagnol fasse ses valises dans les prochaines semaines. A voir si l'interminant pousse son intérêt dans les prochains jours, mais le nom de Paul Lirola figure bel et bien sur la shortlist du club entraîné par Simone Inzaghi. Pour information, les Blues ont démarré avec une offre de 30 millions d'euros bonus compris pour le latéral international néerlandais, mais il n'y aura pas de départ à moins d'une offre estimée aux alentours de 35-40 millions bonus compris. Simone Inzaghi espère en conserver son protégé une saison supplémentaire, idem concernant Milan Skriniar. Incapable de trouver un accord global pour le transfert du napolitain Piotr Zielinski, West Ham a décidé de revenir à la charge au sujet du Lillois Onana. Après avoir formulé plusieurs offres insuffisantes, les Hammers ont décidé de se rapprocher des exigences des dirigeants nordistes. Selon les informations, une offre de 40 millions d'euros bonus compris aujourd'hui dans les tuyaux, une somme qui pourrait permettre le transfert du Diable Rouge, même si d'autres formations plus UP ont aussi suivi ses prestations au cours des derniers mois. Aujourd'hui Onana a ouvert la porte et on se dirige bel et bien vers un transfert du côté de Londres. Par ailleurs, la formation managée par David Moyes cherche aussi un piston gauche, un défenseur central et un attaquant de complément. Pour ce dernier poste, les noms de Alassane Plea et Neil Mopé sont évoqués. Concernant le poste de piston gauche, c'est Maxwell Cornet de Burnley qui tient aujourd'hui la corde. Alors qu'Everton hésite finalement à s'aligner sur sa clause libératoire de 21 millions d'euros cash, les Hammers pourraient en profiter pour rafler la mise, même si Newcastle a aussi un œil sur le dossier. Après plusieurs mois de négociations, l'assimilant peut désormais faire une croix sur Renato Sanchez. En effet, le milieu de terrain lillois choisit de privilégier l'offre du Paris Saint-Germain. Un nouveau déconvenu pour les ressonnairies qui sont désormais obligés d'activer de nouvelles pistes dans l'entre-en-jeu. Parmi ceux-ci, il y a celles des expérimentés Tanguy Ndombele et Douglas Luiz, mais la surprise pourrait venir de Tottenham. En effet, les dirigeants lombards ont transmis une offre pour l'ancien messin Pape Matarsar. Il s'agit d'un prêt payant avec option d'achat obligatoire. Une formule qui n'est pas exclue par les Spurs, mais les négociations vont se poursuivre dans les prochains jours. Par ailleurs, pour le poste de défenseur central, la formation milanaise accentue les discussions avec Abdou Diallo du Paris Saint-Germain. Il s'agit aujourd'hui de la nouvelle priorité, sa polyvalence était fortement appréciée en Lombardie. Là aussi, un prêt est privilégié même si le club de la capitale espère un transfert sec de plus de 20 millions d'euros. Après avoir raté Jules Koundé, qui a préféré rejoindre le FC Barcelone, Chelsea reste à la recherche d'un défense centrale supplémentaire, voire deux. Malgré la venue du Napolitain Khalidou Koulibaly, les blues ont besoin de renfort en charnière. Dans cette optique, une piste chaude mène à l'ancien stéphanois Wesley Fofana. Sous contrat avec Leicester City, il dispose déjà d'un accord contractuel avec les dirigeants londoniens, mais les négociations sont plus compliquées entre les deux clubs. En effet, Leicester n'a pas l'intention de lâcher pour moins de 90 ou 100 millions d'euros. Une somme colossale, mais la formation managée par Thomas Turel reste à l'affût. Preuve de l'avancée des contacts, Leicester City est aussi la recherche d'un défenseur central avant la fin de ce mercato d'été. Alors que le club de la principauté demande 50 millions d'euros cash, les négociations pourraient s'accélérer en cas de départ confirmé de Wesley Fofana sous les couleurs de Chelsea. En contact avancé avec le Parisien Leandro Paredes qui reste la priorité des priorités au milieu de terrain, la Juventus Turin s'active aussi pour recruter un attaquant supplémentaire, un élément appelé à seconder Duzan Vlaovic. Dans cette optique, il ne faut pas exclure un éventuel retour d'Alvaro Morata qui est retourné à l'Atletico Madrid, mais d'autres pistes mènent à Luis Muriel de la Talenta Bergam ou encore à Driss Martens qui est en fin de contrat à Naples. Idem concernant Timbo Werner de Chelsea, mais il ne faut pas exclure un retour de flamme pour Anthony Martial. Sous contrâche en 2024 avec Manchester United, le tricolore n'est pas encore fixé sur son avenir, lui qui reste sur une expérience décevante avec le Seville FC. Aujourd'hui, la vieille dame envisage de le récupérer en prêt, même s'il faudra attendre la dernière ligne droite de ce marché estival pour avancer. Par ailleurs, le nom d'Arcadius Milik de l'Olympique de Marseille est aussi évoqué, mais là aussi il s'agit d'une solution de repli pour cette fin de mercato d'été. À moins d'un coup de folie pour Raspadori de Sassuolo, la Louvée est bel et bien partie pour se contenter d'un coup low cost dans cette dernière ligne droite de cette période de mutation. Pour ne rien rater de nos dernières informations et de nos dernières vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube But Football Club. Par ailleurs, vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour activer les notifications, et ne rien manquer de notre actualité. Vous pouvez aussi laisser des messages afin d'échanger avec nous sur l'actualité des transferts.